Bienvenue dans cette vidéo en direct de Séoul, je vais vous expliquer comment venir en Corée du Sud Donc on va voir les différentes choses à ne pas oublier en 5 points Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romain Plus Sur cette chaîne je vous partage mes aventures en tant qu'entrepreneur Je voyage pas mal, de temps en temps je vous fais quelques vidéos utiles comme celle-là Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker Cette vidéo va vous donner clairement tout ce qu'il faut pour partir en Corée Donc si vous connaissez quelqu'un qui veut y aller, n'hésitez pas à lui partager, on commence Alors le point numéro 1 c'est de bien vérifier que votre passeport est valide Et qu'il sera valide pendant toute la durée de votre séjour C'est évident mais je préfère le préciser Le point numéro 2 c'est que quand vous allez arriver en Corée, vous devez avoir un logement Donc au moins pour les premiers jours il faut que vous ayez une adresse Parce que cette adresse vous allez devoir la fournir dans des documents Dont je vais vous parler juste après Et donc réserver un logement au moins pour les premiers jours avant d'arriver en Corée Moi perso pour venir j'ai pris un Goshiwon, vous pouvez réserver ça sur Airbnb C'est des petits logements coréens qui ne coûtent vraiment pas cher Je vous ai fait un room tour, bon par contre je change de logement demain parce que ça fait vraiment 5 mètres carrés Le troisième point c'est de prendre un billet de retour avant de partir Parce que la Corée peut demander si vous avez un billet de retour Pour savoir si vous n'allez pas essayer de rester illégalement sur le territoire Perso ça ne m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé aux gens que je connais Mais c'est conseillé donc n'hésitez pas à prendre votre billet de retour dès le départ Le quatrième point c'est le visa Donc si vous arrivez en Corée pour moins de 90 jours Vous allez avoir un visa touriste automatique mais il va quand même falloir remplir un formulaire C'est un formulaire d'autorisation pour rester sur le territoire Ça s'appelle le Keeta Et ce formulaire vous pouvez le remplir en ligne, je vous mets le lien en description C'est assez simple, il faut mettre vos informations d'identité Et ça coûte 7 euros, je vous conseille de le faire au moins une semaine avant de partir Moi au Japon on m'a demandé si je l'avais, ils n'ont pas vérifié Mais j'avais un pote avec moi, ils ont vérifié Donc faites-le, c'est important et ça vous permettra d'avoir votre visa touriste automatique pour 90 jours Si jamais vous ne voulez pas venir en tant que touriste, il y a d'autres visas comme le visa de travail, le visa étudiant Mais dans ce cas-là je vous laisse vous renseigner par vous-même En tout cas ça existe et c'est possible de venir pour plus longtemps Le cinquième point c'est le Covid Et là la Corée c'est vraiment un pays qui régale Parce que vous n'avez pas besoin d'être vacciné pour pouvoir arriver en Corée Et vous n'avez pas besoin de faire de test non plus Donc le pays est réouvert à ce niveau-là Il va juste falloir compléter un formulaire qui s'appelle Q-Code Avec votre situation vaccinale A la fin on va vous demander de vous reconnecter juste avant votre départ Pour signaler si vous avez des symptômes ou pas Bon évidemment si vous voulez rentrer en Corée Il ne faut pas mettre que vous avez des symptômes Après vous allez recevoir un QR Code Et à l'aéroport vous aurez juste à biper ce QR Code Et on vous laissera tranquille, vous pourrez passer Voilà on a fait le tour Vous savez tout ce qu'il faut faire pour venir en Corée Clairement je vous ai mâché de travail Alors n'hésitez pas, un petit like, un partage Ça fait plaisir Si vous regardez cette vidéo mais que vous hésitez encore à aller en Corée Foncez Parce que voyager c'est surtout une prise de décision La Corée c'est un pays qui ne coûte pas vraiment cher Il y a moyen de s'en sortir pour un petit budget Donc prenez la décision Partez Et surtout n'oubliez pas La vie est un jeu Et on va y jouer A plus